Je m'appelle Erwan, Erwan Ménard, j'habite à San Francisco, mais j'ai le plaisir de passer à Paris toutes les 5-6 semaines, puisque vous savez sans doute que toute notre R&D, ou pratiquement toute notre R&D, est à Paris. Et donc, cette semaine, l'événement a été organisé. Donc, je suis en partenariat avec Brad, qui est un de nos cofondateurs et qui est l'architecte principal chez Scality. Et donc, on va vous parler de Scality, on va vous parler aussi des types de problèmes qu'on résout pour nos clients, et puis vous faire une démonstration d'un produit open source qu'on a lancé au mois de juin dernier, qui s'appelle le S3 Server. Alors, je reconnais quelques visages, la question suivante n'a pas pour objet d'insulter qui que ce soit, mais est-ce que tout le monde connaît un petit peu Scality ou pas du tout, pour certains d'entre vous ? Un peu, parce que je ne vois pas si souvent que ça. Un peu. Bon, et j'ai un petit peu, un petit peu. Le mardi, il n'est pas une référence, là. Et j'imagine que ce qui vous intéresse, c'est la partie démonstration, de voir le produit, etc. Donc, à ce moment-là, on va aller relativement vite sur le début. Si vraiment vous avez des questions, vous m'arrêtez. Je vais vous faire juste un point rapide sur où en est la société. Ensuite, vous montrez des cas clients pour illustrer un peu le type de problème qu'on aide à résoudre. Et puis après, on passe sur le S3 Server avec une démo avec Brad. Tu veux bien pousser un slide ? Bon, donc, d'abord, le point qui est intéressant, c'est qu'on s'est lancé dans le stockage objet en 2009. Et ça y est, la catégorie commence à avoir vraiment de la consistance, y compris vu des analystes, puisque EIDC et Gartner l'ont maintenant officiellement acquiescé. Et il y a même un Magic Quadrant qui va sortir de Gartner dans les semaines qui viennent. Donc, on est bien placé dans ce domaine-là. Surtout, ce qui est intéressant dans la façon dont on approche le sujet, c'est que nous, on ne fait que du soft qui fonctionne sur du hardware analysé, entre autres sur du hardware HP, puisque vous venez juste de les voir, mais qui fonctionne en fait sur tout serveur X86. Si tu passes à la slide d'après. Donc, c'est le seul slide en français, mais je voulais quand même insister sur deux, trois aspects qui sont intéressants, vu qu'on est en France aujourd'hui. Donc, on a gardé une société de droit français, la maison mère est française, même si le pilotage opérationnel est à San Francisco, et que 50% du chiffre d'affaires est aux Etats-Unis. En fait, on a un emploi sur deux que l'on crée à Paris. C'est le centre principal de R&D, historiquement, de la boîte, à la Madeleine. On fait 20% de notre chiffre d'affaires en France, ce qui est assez disproportionné par rapport au reste, mais on a commencé très tôt dans le pays. Et on est très impliqués sur la French Tech, la promotion de l'ingénieur français. En fait, aujourd'hui, on vient d'embaucher, par exemple, on vient d'envoyer tout un tas de gens à l'école 42 version Silicon Valley. Le campus vient d'ouvrir à Fremont, de l'autre côté de la baie, par rapport à nous. On est très impliqués aussi sur la Halberton School, qui est une autre école alternative type 42, qui a été ouverte par des Français, qui n'a que des étudiants américains. Donc, on promeut l'ingénieur français et l'approche de la formation de l'ingénieur français. Sous toute forme de conférence, que ce soit à l'ENA ou dans des incubateurs, comme The Family ou Refiners. Donc, c'est très important pour nous de promouvoir ça. Pour une raison très simple, c'est qu'à ce jour, on n'a pas trouvé de pays où on trouve des ingénieurs qui sont à la fois aussi compétents, aussi fidèles, et avec un tel rapport qualité-prix. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que l'ingénieur français... Et aussi peu cher. Non, ce n'est pas ça tout à fait que je suis en train de dire. Non, mais aussi peu cher, pas en coût global, pas en... En fait, en coût, l'ingénieur français est moins cher que l'ingénieur américain. En particulier quand on peut s'appuyer sur des dispositifs du type crédit impôt recherche. Mais au-delà de ça, vu que nous, on travaille sur des problématiques assez lourdes, de la grosse algorithmie, des systèmes distribués, avoir des gens qui papillonnent et qui, au bout de 3-4 mois, s'en vont parce qu'ils ont trouvé 10% ou 15% de salaire en plus dans la boîte d'à côté, c'est catastrophique sur nos cycles de développement. Donc, on aime beaucoup la France aussi pour ça, parce que les gens sont fidèles, ils sont appliqués. Et puis, pour être honnête, si on devait faire une application pour un smartphone, on aurait peut-être un avis différent. Mais nous, on fait du lourd, on code en partie en C. Il y a beaucoup de maths dans ce qu'on fait. Les formations françaises, elles sont juste impeccables pour ça. Voilà. Alors, quelques mots de mise à jour sur où en est la société. Si tu passes à la slide d'après. Donc ça, je pense que c'est une évidence totale pour vous. Nous, ce qu'on dit, c'est que la transformation numérique, c'est la quatrième vague de la révolution industrielle. Et dans cette quatrième vague de la révolution industrielle, il y a énormément de données non structurées et des problèmes de stockage qui sont très, très loin des cahiers des charges, des systèmes de stockage que les entreprises utilisent aujourd'hui. Donc, il faut repenser le stockage de données. Si tu passes à tes étapes d'après. Donc, tous les jobs vont être changés, sauf peut-être quelques happy few, quoique je ne suis pas sûr que le joueur de foot de la décennie... Il change de... Maintenant, il est très lié au hairdresser, maintenant. Voilà, son métier change quand même. Donc, ces deux métiers-là se rendent compte. Mais en fait, surtout, le métier de l'administrateur de stockage, il est en train d'énormément changer. C'est-à-dire qu'on voit bien, nous, dans les... Aujourd'hui, on a tout un tas de nos clients avec lesquels la conversation démarre par un groupe produit qui construit une offre, un nouveau service digital ou un nouveau travail de recherche sur la mise au point d'un produit qui consomme beaucoup de stockage et qui cherche sa solution de stockage pratiquement indépendamment du groupe IT pour, justement, sauter une étape et aller sur des solutions beaucoup plus modernes. Donc, je pense à un fabricant de voitures, par exemple, qu'on aide dans leur projet de voiture intelligente. La capacité de stockage qu'on a déployée pour la voiture intelligente, elle est déjà, probablement, de l'ordre de 10 fois ce qu'ils ont en IT central. Donc, il y a des choses qui bougent et ça vient aussi avec des changements de métier. Pour utiliser un système Scality, il faut connaître Linux, ce qui n'est pas trivial pour un administrateur de stockage, mais, par contre, pour tous les profils de DevOps, c'est le langage courant. Donc, il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger, y compris dans les métiers de gestion d'infrastructure. Donc, avance d'une slide. Donc, du point de vue stockage, nous, ce que nos clients nous disent, la question, ce n'est pas cloud ou pas cloud, tout le monde y va. La question, c'est comment, à quelle vitesse et pourquoi ? Parce que nous, on s'adresse essentiellement aux gens dont on pense qu'ils opéreront toujours un data center dans 10 ans. On fait de la grosse capacité. Donc, on s'intéresse soit à des entreprises qui ont des programmes de recherche, des contraintes juridiques ou stratégiquement décident de garder une partie de leurs données sur site, soit à des services providers, soit à des gens qui font un peu les deux. Et effectivement, notre vision, c'est que le monde du stockage, les 100 milliards de stockage, ça va être en gros 3 tiers dans quelques années. Un tiers extrêmement chaud de données en temps réel qui vont être sur des infrastructures directement sur le silicone. Un tiers qui va être du stockage dans le cloud chez le service provider. Et ce tiers-là, ce n'est pas que du Amazon ou du Google, mais c'est bien sûr de l'OVH, mais c'est aussi des nouveaux acteurs, comme General Electric, qui est en train de devenir un acteur du cloud, de l'Internet des objets et qui veut digitaliser le monde industriel. Donc, les services providers au sens très large du terme. Et il restera un tiers qui sera dans les data centers de ces grandes entreprises et qui sera fait avec le même type de technologie, c'est-à-dire du software sur du hardware banalisé. Donc, la taille du marché est relativement stable. C'est un marché qui va être plat, voire légèrement se contracter. Mais surtout, il y a un gros mouvement dans la chaîne de valeur. Et donc, je m'excuse pour les anglicismes, mais ça doit être le fait d'habiter à San Francisco. Mais donc, le form factor de l'appliance, il va finalement se retrouver essentiellement dans le stockage de très, très haute performance. Et partout ailleurs, on est sur du soft, sur du hardware banalisé. Donc, l'administrateur de stockage classique, il a une possibilité de se réinventer, d'être sur un job où il est beaucoup plus proche du métier de son client. Et on est plus sur des dynamiques de type DevOps. Tout ça étant dans un passage à une échelle beaucoup plus importante. Le pétaoctet, c'est devenu relativement courant. Moi, j'étais surpris de voir le nombre de clients qu'on a à l'échelle pétaoctet en France. Alors, justement, si le marché en revenu reste stable et qu'on a de plus en plus de capacités, ça veut dire que le prix au giga ou au terras va... Il continue à descendre. Il va continuer à plonger. Il va continuer à plonger. Donc, il y a un phénomène... La densification qu'on a connue sur les disques, ça continue d'avoir lieu. Mais il y a un autre phénomène, c'est que dans cette recomposition de la chaîne de valeur où le soft et le hardware se séparent, si vous regardez le profil en bourse de MC NetApp, ils sortent des 60-65% de grosses margines. 90% de leur cost of goods sold, donc des coûts qui rentrent dans la grosse margine, c'est les disques qu'ils achètent tous chez Seagate et Western Digital. Donc, il y a quand même un effet de marge extrêmement fort sur la même commodité. Et à partir du moment où vous faites la séparation des deux, en fait, vous allez chercher un serveur et les marges historiques des grands fabricants de serveurs sont plutôt sur des marges à un chiffre que des marges à deux chiffres. Donc, déjà là, il y a un pool de profits qui s'évapore et qui permet de financer l'augmentation de capacité à taille de marché unique. Et puis, il y a aussi la techno qui continue à progresser. Mais nous, on le constate, on a des clients aujourd'hui qui font des achats séparés du logiciel et du hardware. Il y a un grand telco français qui, sans doute, ne souhaiterait pas que je donne leur nom, mais il se trouve qu'on fournit presque tous les grands telcos français. Mais ils ont fait un achat, Scality, sur lequel ils ont standardisé la présentation du stockage vers un certain nombre d'applicatifs. Et derrière, ils sont en mesure d'aller voir les fournisseurs de hardware en mode reverse auction. Voilà, il me faut du X86 avec 60 disques de 8 Tera dans un châssis 4U qui a une machine qui fait le job et qui est la moins chère. Donc, il y a vraiment une démarche d'achat qui change complètement, qu'on commence à connaître en networking. Mais si je prends un exemple plus ancien, moi, j'ai une première vie dans les telcos. La séparation du hard et du soft dans la commutation en télécom, c'est un truc à 15 ans, le soft switch. Donc, le stockage était une industrie bien gardée où les leaders ont réussi à conserver les murailles assez épaisses et elles sont en train de voler en éclats. Et pas uniquement parce qu'il y a des acteurs logiciels comme nous, mais d'abord parce qu'Amazon, Google, Facebook sont allés chercher des prix de stockage sur la base de ces architectures. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir accès à cette méthode. Alors, avance d'un slide, Brad. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est du soft sur du hardware banalisé. On a très, très fort partenariat avec un HP qui nous revend et qui peut même offrir une expérience appliance, si vous voulez. On peut installer Scalety chez HP dans l'usine d'HP et comme ça, quand ça arrive chez le client, ça a l'aspect d'une appliance. Et aujourd'hui, dans vos partenariats, celui qui drive le plus de business, c'est Dell ou HP ? Alors, en présence dans la base installée, c'est HP qui est aux alentours de 35%. Donc, ça reste quand même très diversifié. Aujourd'hui, on a des instances de Scalety sur HP, sur Dell, sur Cisco, sur Supermicro, sur Seagate, de temps en temps, sur un étape où on va enlever les têtes et mettre un serveur 1U pour repiloter des e-series, du Quanta, du Théadouané banalisé. Bon, voilà. Maintenant, je pense qu'il y a... À partir du moment où vous êtes sur du pétale... Non, c'est sur le... En fait, c'était sur le ramp-up de Scalety. Oui. Oui, mais nous, ça a été un gros atout d'avoir les accords de revente HP et Dell. Il n'y a aucun doute. Aucun doute. Avance d'un cran. Donc, le ring, c'est du soft uniquement. Ça fonctionne sur le hardware de votre choix et ça se présente, vu de l'applicatif, en mode objet, donc les applications dernier cri, mais on a été les premiers à faire du NFS, du CIFS. On a maintenant 4 ans d'expérience à déployer ça. Et en fait, on a 55% de nos déploiements qui sont faits avec une interface fichier. En fait, très souvent, on est en position d'accompagner nos clients qui prennent un stack applicatif traditionnel, qui parlent fichier. Ils veulent exposer les mêmes... Les données qu'ils écrivent aujourd'hui dans le stockage, ils veulent les exposer en objet demain. On peut les aider dans cette transition en leur donnant le temps de réécrire leur stack. Et puis, on a aussi des connecteurs OpenStack pour ceux qui font des clouds privés OpenStack. Oui, si je puis me permettre, parce que le S3 serveur, donc, revamp la partie objet, vous êtes satisfait de l'état de la stack file en l'état actuel ? Enfin, vos clients sont satisfaits ? Ou ils demandent typiquement à ce que la stack NFS subisse le même type d'amélioration qu'a connue la stack S3 ? Alors, franchement, on est sur des dynamiques complètement différentes. Donc, oui, on est toujours en train de rafraîchir et on est en train de préparer un refresh de la stack NFS. Mais la dynamique derrière la décision, elle est complètement différente. La dynamique S3, c'est... La grammaire S3 évolue en permanence. On avait besoin de se remettre au carré. Le protocole S3, il a été supporté dès 2011. Donc, la deuxième année de la création de la boîte. Un an après, le premier déploiement, je suis un premier client. Donc, c'est un connecteur AG. Il fallait qu'on le remette au goût du jour. Il y avait des trous sémantiques et puis il y avait un problème de... Enfin, toute la partie authentification était... Enfin, la... Oui, donc on a revu ça, mais on a aussi revu la perf. On gère beaucoup mieux les métadonnées. Et puis, on a fait toute une intégration sur Identity and Access Management version S3. Ça veut dire que quand vous développez votre app, on n'avait pas à décider a priori où les datas vont finir. Chez Amazon ou chez un private cloud, ce qu'est l'IT qui parlerait S3. Donc ça, et on a rajouté aussi toute la connectique vers l'active directory. Donc, on a fait des améliorations qui étaient nécessaires parce que S3 est devenu le standard de facto et qu'il fallait qu'on se remette au goût du jour. Du côté du fichier, donc aujourd'hui, les clients sont très contents pour remplacer de l'Isolone à l'étape pétaoctet quand ils n'ont pas besoin de snapshot. C'est ça. Et alors là, à tous les coups, ça marche. Donc, tous les workflows de distribution de vidéos sur Internet, ça marche hyper bien. Dailymotion, ça marche hyper bien. Bon, maintenant, si vous voulez faire de l'Enterprise NAS à 50 ou 100 Tera, nous, on ne touche même pas. Ce n'est pas notre métier. Je ne pensais même pas à ça. Je pensais à des échelles beaucoup plus vastes que ça. Donc, à des échelles plus vastes que ça, nous, ce sur quoi on travaille, c'est moins le fonctionnel. même si là, je vais vous faire un petit refresh. On a rajouté des choses. On a mis un undelete, par exemple, si vous avez un utilisateur qui a fait une bêtise. On a rajouté des fonctions de folder locking quand vous avez plusieurs apps qui tapent dans le même folder en scale out. Donc, on continue à ajouter du fonctionnel et on va avoir du versioning l'an prochain. Mais honnêtement, c'est plutôt sur la perf qu'on veut travailler. Le Snap avait été discuté très, très tôt avec Scality. Ce n'est pas qu'il ait disparu des roadmaps, mais il n'est jamais apparu. Non, parce qu'en fait, quand on gratte et qu'on essaie de comprendre pourquoi les gens veulent le snapshot, honnêtement, d'abord, souvent, au-dessus d'un ou deux pétains, ils désactivent la fonction parce que ça ralentit les clusters assez significativement. Et deuxièmement, on peut adresser le besoin business derrière la demande de Snap autrement qu'avec un Snap. Donc, on va faire versioning. Enfin, ça y est, on est en train de le développer. C'est une autre façon de le voir. Donc, nous, notre truc, c'est soft, c'est disponibilité à 100%. On s'engage, on prend des SLA. Évidemment, dans la pratique, les incidents peuvent arriver. Mais en fait, dans la vie de notre produit, on a une disponibilité tellement haute qu'on a décidé de s'engager contractuellement vis-à-vis des clients. Au niveau de la perf, on est sur un équivalent d'un as à l'échelle pétaoctet. Et aujourd'hui, une grande partie de nos développements, elle est sur les features de mise en œuvre dans l'entreprise, la multi-tenancy, la active directory, etc. La grande proposition de valeur restant, vous avez la liberté de mélanger des générations de hardware sous une même couche logicielle. Vas-y, avance d'un cran. Des protocoles OpenStack sous-portés, c'est quoi ? Aujourd'hui, on fait un petit peu de Swift. Donc, si vous avez fait tout un travail de présentation du stockage en Swift, vous allez garder ce front-end. Nous, on appelle ça un connecteur dans le jargon. Et en back-end, on va remplacer l'objecteur de Swift. Donc, il est assez connu qu'à l'échelle pétaoctet, les réagions en coding, ils ne fonctionnent pas. Donc, nous, on est capables de le mettre en œuvre et de vous sauver beaucoup de hardware, même si la présentation vers l'applicatif, elle reste classique OpenStack. On a développé d'autres connecteurs, mais qu'on a très rarement mis en œuvre. Glantz et Sender sont disponibles. D'accord. Et ils restent toujours dans le OpenStack pour tous les clients. Ça, c'est typiquement parce que ça permet aussi de limiter, je suppose, l'intrusion de Ceph dans votre périmètre. Alors, moi, je suis prenant de votre point de vue là-dessus. Nous, on a le sentiment que la plupart des gens font du Ceph en bloc. Il y a beaucoup de Ceph en bloc. Nous, on ne touche pas le bloc. Et quand on se met à parler objet, en dehors de prise de position, je dirais, religieuse, si on arrive à avoir une vraie discussion de coût total sur trois ans de la solution, en fait, c'est assez facile de démontrer qu'avec un soft comme Scaletti, on peut être beaucoup moins cher que Ceph. Mais je pensais à un service provider français qui était sans doute de la même couleur que l'opérateur télécom que vous aviez aukié précédemment. Non, mais je pense que... Il y a eu une position au départ qui était très... Oui. Je ne sais pas s'ils en sont revenus, d'ailleurs. Ils ont eu une solide licence Scaletti. En tous les cas, si on parle du même, ils sont hyper contents de leur Scaletti. Je vous invite à venir les écouter quand ils sont venus. On a fait un événement en juin qu'on a appelé Software Defined Storage Day. Ils sont venus, ils ont expliqué à quel point ils en sont contents. Ils ont migré la messagerie, ça y est ? C'est un projet qui ne cesse de se déployer. On est sur 20 étards de licence. Le point, c'est que si vous visez, et c'est notre cas, les entreprises et les services providers qui dans 10 ans auront toujours un data center, il est tout à fait cohérent pour eux de se poser la question d'avoir leur propre équipe de développement sur un CEP ou un SWIFT. Donc, ça existe. Et je pense que le monde sera multi-cloud et qu'on n'a pas forcément vocation à résoudre tous les problèmes. Ce que je vous dis simplement, c'est que quand on nous donne une chance, je dirais, non religieuse, de faire une comparaison de coûts en faisant l'intégral des coûts, moi, je dis aux clients est-ce que vous voulez vraiment dépenser de la R&D sur un niveau de logiciel de stockage ou est-ce que vous considérez que votre valeur ajoutée est plus haute dans le stack ? Alors, les types de problèmes qu'on résout si tu avances d'un cran. Donc, nous, les clients nous disent on cloudifie et d'ailleurs, ce sera multi-cloud. On veut du S3 en objet, c'est définitivement le standard. On n'abandonnera pas le fichier. Et quand vous pensez l'administration du produit, pensez DevOps. Donc, comment on traduit ça ? Je vais vous raconter. S3, S3, c'est un standard, mais ce n'est pas un standard open source. C'est un standard qui appartient à Amazon. Est-ce que ce n'est pas gênant pour vous, ça ? Get-put-delete, ça permet quand même de très... Oui, mais bien sûr, mais quand on regarde la mise en œuvre de la grammaire S3, elle est... Tout le monde travaille là-dessus. Claude-Diane est là-dessus dès le départ. Ils sont tous dessus. Tous ceux qui sont dans l'objet aujourd'hui, ils sont dessus. Il y a un état de fait qu'on ne sait pas quand on est. Donc, si on travaille avec un autre standard, personne n'en veut. Donc, c'est... Enfin, là, tu présentes ça. Moi, je pense que c'est une opportunité pour l'industrie. Ce n'est pas du tout une contrainte. Aujourd'hui, Amazon n'est pas dans la monétisation de son interface S3. Aujourd'hui, la problématique d'Amazon, c'est la plupart des écritures sur S3 Amazon sont faites par les applicatifs traditionnels qui ne parlent pas S3. Donc, ça passe par une gateway. Toutes ces gateways pour survivre, pour que les boîtes qui les commercialisent survivent, doivent être sur le data pass. Vous écrivez et vous lisez à travers la gateway. Si vous tapez directement dans l'object store, la donnée n'est pas lisible. C'est ça, le problème d'Amazon, si Amazon a un problème. Ce n'est pas le fait qu'il verrouille ou non S3. Donc, je pense que c'est l'intérêt de l'écosystème et d'Amazon de populariser l'S3, d'en faire un standard de facto. Et puis, honnêtement, le mon objet avait bien besoin. Alors, est-ce que c'est l'interface la plus jolie qu'on ait jamais vue ? Ce n'est même plus le sujet. Maintenant, ce qui fait la marée monte et les applicatifs s'écrivent comme ça. Et voilà. Par contre, pour nos développeurs, c'est très, très défiant. Ils ont fait à peu près 70 versions en 10 ans du protocole. Donc, il faut suivre. C'est ça qui est aussi très difficile parce qu'on ne maîtrise pas du tout le rythme. Très défiant. Donc, on a beaucoup travaillé sur comment faire pour suivre les avancées. Parce que les changements de version d'authentification, c'est très connu, mais il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qui sont venues. mais il faut suivre sinon, on n'est plus S3. C'est pour ça que le CDI avait fait des propositions. Il avait fait CDMI. On ne sait ce que ça. Donc, on a été un fervent avocat. Et qui n'est pas demandé en fait par vos clients. Aujourd'hui, on a quelques applicatifs, notamment dans le monde du webmail. Je pense à Dovecote qui a adopté CDMI et plein pot. Et on a d'ailleurs, on a fait des super systèmes avec eux. Mais ça n'a pas eu de... et la version la plus simple de CDMI, c'est GetPoDelete aussi. Donc, on a beaucoup de clients qui consomment du système de fichés avec du GetPoDelete. On peut mettre un CDN devant CDMI et ça fonctionne directement. Et on a sûrement l'un des meilleurs... Des meilleures implémentations. Implémentations CDMI sur la planète. Mais personne n'en veut dans sa version complète. Et personne. Non, le cas où on l'utilise... Avec la découverte des ressources... Oui, exactement. Toute cette richesse couplée avec aussi le modèle POSIX derrière, hiérarchique et tout ce qui va avec. C'est typique de SNEA. Non, mais ça a été... Quelque chose de trop défini à la base. Et ça, c'est le point fort d'Amazon. C'est quand même S pour S&PRO. Donc, c'est... D'accord. Donc, l'entreprise, elle continue à se développer. C'est une boîte de software. Typiquement, la taille, l'average selling price, la taille des contrats qu'on signe, c'est souvent autour de 300 000 dollars. Donc, en gros, on est autour du million de dollars de décision quand vous factorisez le hardware et le networking qui va avec le software. Donc, on est toujours sur des systèmes assez importants. Je me rappelle des discussions qui disaient que grosso modo un PETA égale un million de licences. Ah non, non, non. C'est fini, ça ? Oui, absolument. Non, non, un PETA, ça ne vaut pas un million de licences. Peut-être que Jérôme lançait des chiffres. Non, mais je... D'abord, il y a deux choses. La première notion, c'est que l'industrie du stockage, elle est habituée à des réductions de prix au PETA, au Tera, au Giga. La deuxième chose, c'est que Scality, c'est un... On change tellement la donne qu'il a fallu comprendre où est-ce que le marché valorise ce qu'on fait. Donc, grosso modo, c'est 35 cents le Giga. Oui, alors nous, on a une politique de prix très simple. On charge à la capacité utile, donc pas la capacité de déployer, mais la capacité utile. Si vous choisissez de faire six copies ou si vous faites de l'e-ranger coding et vous faites 0,3 copies, vous payez le même prix du point de vue du logiciel. Et vous avez une version sur un site ou une version multi-site. Et vous avez une version perpétuelle, vous pouvez changer le hardware autant de fois que vous voulez dessous. Et une version qui est attachée à la vie du serveur. Ça, c'est pour les clients qui continuent à acheter beaucoup d'appliance et qui veulent faire une comparaison directe entre scalability plus un serveur versus un nice level. Donc, il y a ces quatre variables et avec ça, le prix varie suivant ses options. Mais en tout état de cause, la façon dont nous, on grandit, c'est de grandir avec nos clients. Aujourd'hui, chez Dailymotion, on est au dernier pointage à 36 pétas bruts de déployer. Et notre premier déploiement, il date d'il y a un peu plus de deux ans. Donc, notre métier à nous, c'est de grandir avec nos clients. Et on travaille de plus en plus pour développer l'entreprise, on travaille de plus en plus avec des fournisseurs d'applicatifs qui peuvent maintenant se certifier en ligne, en particulier s'ils supportent le standard S3. Donc, on leur fait une certification, self-certification online et c'est comme ça. Et on développe, on a lancé un programme autour des revendeurs des revendeurs et des canaux de vente pour démultiplier la force de vente de la société. Donc, aujourd'hui, on fait déjà 15% de notre chiffre d'affaires en Asie et pour être plus précis, au Japon. Et on est très, très fiers de ça parce que ce n'est pas facile de satisfaire un client japonais. Donc, c'est un bon test pour la maturité des produits. Alors, quelques exemples rapidement. Juste une petite chose parce qu'on peut adresser le marché japonais en ayant une filiale, ce que vous avez. Oui. Mais dans la pratique, les Japonais font souvent confiance aux intégrateurs locaux et en l'occurrence aux grands systèmes. Les NEC, les Fuji, les Itachi. Ça veut dire que vos ventes pensent essentiellement par ces gens-là ? Non. En fait, la façon dont on a pénétré le marché japonais, c'est grâce à nos partenaires applicatifs dans le monde du webmail. D'accord. Et donc, c'est Zimbra, OpenWave qui nous ont emmenés chez KDDI, SoftBank qui sont deux des trois plus gros telcos. C'est comme ça que ça a commencé avec des intégrateurs hyper spécialisés dans le webmail. Aujourd'hui, on fait pas mal de choses avec HP. On a aussi un programme de recherche en commun avec Fujitsu. Et on a maintenant tous les grands intégrateurs japonais qui nous prennent en compte dans la fourniture de systèmes qui vont au-delà du stockage. Des systèmes beaucoup plus complets. Je pose la question parce que nos amis japonais sont aussi un tantinet en avance sur le reste du monde pour certaines applications à IoT. Aujourd'hui, nous, on a peu de conversations à IoT au Japon. On a des conversations... IoT, ville intelligente et autres joyeustés. pour le moment, nous, on ne voit pas ça. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais on est très, nous, sur les services providers et puis on commence à avoir des use cases d'archives pour de l'engineering, par exemple, dans l'automobile, d'archives d'instituts de recherche. Donc, on ne les trouve pas précurseurs en stockage d'objets. On les trouve un petit peu derrière, un petit peu conservateurs. Les Chinois ? Les Chinois, on a décidé pour le moment de ne pas y aller. C'est-à-dire que si on fait un deal en Chine, ce sera strictement derrière Dell ou HP. On a considéré que dans le développement de la boîte, c'était encore trop tôt. On est déjà projeté sur beaucoup de territoires géographiques pour une boîte de 200 personnes. Et puis, c'est ça aussi d'avoir signé ces grosses alliances et de pouvoir se déporter sans avoir forcément à monter des filiales. Justement, le partenariat avec HPE en France, il a un peu modèle puisque le support... Le support guichet unique. Oui, absolument. La France, ça avait été utilisé comme prototype. Ça a été étendu à d'autres pays ou pourquoi c'est resté... Non, aujourd'hui, HP propose le guichet unique. Maintenant, c'est une décision qui se prend pays par pays et qui est souvent liée en fait à la compétence qui est disponible dans le pays. La taille de marché, je suppose. Enfin, au fur et à mesure qui rend des clients... Aux élus, ils nous parlent de taille de marché. C'est toujours la même histoire. parce qu'il y a un investissement, etc. Mais si vous décortiquez le problème pour faire un guichet unique sur un applicatif qui est complètement dans le userland, sur un Linux standard, sur un Linux 86 standard, le triage entre les problèmes hardware et software est extrêmement simple. Si je prends la liste de tickets ouverts à notre guichet de support, je suis dans les 2-3% de tickets qui nous ramènent à un problème hardware. Et ça, c'est nouveau dans le stockage. Parce que dans le stockage, quand vous avez un problème sur une baie de stockage, généralement, vous changez un contrôleur. Moi, je me suis occupé d'une boîte de stockage de clients avant. 60% des contrôleurs qui rentraient à l'usine parce qu'ils avaient été déclarés fautifs sur le terrain étaient en fait en parfait état de fonctionnement. C'est-à-dire que la frontière entre les problèmes hardware et software était extrêmement floue. Pourquoi ? Parce que pour extraire de la perte des disques, les fabricants redéveloppaient tout le stack d'OS pour l'alléger au maximum. Et on n'a plus besoin de faire ça aujourd'hui. Et on a une frontière qui est beaucoup plus propre. Donc, en fait, ça ne coûte pas très cher à HP d'offrir, en termes d'investissement, en compétences, etc., d'offrir ce guichet unique. Avance d'un cran. Donc, quelques exemples clients rapidement. Donc, ça, c'est les industries, les secteurs dans lesquels on travaille le plus. Donc, les services providers de tout crin, qu'ils soient traditionnels, telco, câbleau, qui fassent de l'infrastructure as a service, de l'hébergement, ou qu'ils soient des fournisseurs de services cloud en mode SaaS et autres. On travaille de plus en plus avec le secteur bancaire, le monde du média, et puis, d'une façon générale, toute grande entreprise, notamment, qui a des besoins de recherche-développement qui génèrent beaucoup de données non structurées. Donc, beaucoup de travaux de simulation, par exemple. Et, enfin, aider les gouvernements sur les aspects police, vidéo, etc. Juste une petite question sur les financial services. Parce qu'on a vu une boîte à San Francisco il n'y a pas très longtemps qui est vers City, en l'occurrence qui fait de l'archivage, qui nous disait, en fait, une partie des use cases dans le monde bancaire, c'est archivage dans un déversoir objet. Oui. C'est le type de scénario que vous voyez ou ils ont d'autres types d'utilisation ? On voit ça, on voit le private cloud, parce que c'est des organisations extrêmement distribuées, donc j'offre un service cloud à tout un tas d'entités. On voit de la centralisation de stockage. Oui. On voit de la centralisation de backup. Et on voit aussi du private cloud pour développeurs, parce que toutes les grandes banques ont d'énormes équipes de développement qui voudraient aujourd'hui passer sur de l'objet. Et donc, ils commencent à ouvrir des clouds pour que leurs développeurs puissent jouer avec le bloc. qu'il y a ça. Avec les nouvelles, avec le S3 serveur et autres, est-ce que vous avez abaissé un petit peu le seuil pour les business auxquels vous rentrez en compétition ? Parce qu'avant, vous étiez à un niveau quand même qui était... Donc aujourd'hui, nos licences, elles démarrent à 200 Tera, utiles, donc souvent 300 brut. On n'a pas changé ça. D'accord. En revanche, avec le S3 serveur, on a une instance monomachine, non scale-out, non haut-dispo, gratuite. Et donc, en fait, tous les clients qui viennent nous voir en disant j'adorerais utiliser ce qualité-ring, mais je n'ai pas encore 200 Tera, on leur dit pas de problème, prenez le S3 serveur. Le jour où vous avez une notion de multi-sites géographiques ou que vous souhaitez aller au-delà de quelques centaines de Tera et que donc, mécaniquement, vous allez vouloir un scale-out, on vous aidera à passer. Mais on a bien résolu ce problème de cette façon-là. Je pense que ça aurait été, enfin, on est convaincu aujourd'hui que ça aurait été une erreur d'essayer d'amener le produit à faire du 100 ou du 50 Tera, comme Cloudian fait énormément de deals à l'échelle dizaines de Tera. Et pourquoi ? Parce que quand vous allez sur des organisations qui veulent du stockage d'objets pour 10 ou 20 Tera, très souvent, elles n'ont pas fait leur révolution culturelle autour du métier qui va avec, de la compétence Linux, de maîtriser sa chaîne applicative. Et donc, on est plutôt sur, bon, j'ai un problème de stockage, je voudrais éviter d'acheter un NAS traditionnel. Et on ne trouve pas forcément chez ces clients-là les potentiels de croissance qui font que nous, au final, on ne croise pas. non, ils ne croissent pas. C'est un secret de polychinal. Il y a énormément de super proof of concept à 20 Tera, mais bon, ce n'est pas les problèmes que nous, on essaie de résoudre. Parce qu'on est convaincu que dans 10 ans, ces gens-là, ils auront tout mis dans le cloud. Alors ça, c'est les cas d'usage. Donc, beaucoup de choses autour du public cloud, des clouds privés, le backup, qui est en fait un très bon sujet. Vous n'allez pas faire la dédupe, elle est dans tous les softs. Voilà. Et alors, ce côté, on rassemble toutes les cibles de backup sur un seul stockage objet et on arrête en permanence de bouger les données d'un volume à l'autre parce que les utilisateurs derrière ont changé leur politique de préservation de données. Ça a quand même beaucoup d'avantages et on arrive sur des gains significatifs. Et puis, ce qui n'est pas du tout classique dans l'Object Store mais qui est très classique de Scality, tout ce qui est autour de la vidéo. Donc, rapidement, quelques logos si tu veux bien avancer. Public Cloud, les services vers le consommateur, donc des emails, des photos, des vidéos, on fait beaucoup de ces choses-là. On en fait dans le monde entier. Vous connaissez Dailymotion, Orange, on le fait chez SoftBank au Japon, chez Telstra en Australie. Aujourd'hui, on a fait une évaluation grosse maille. Il y a 500 millions de consommateurs dans le monde qui semblent savoir stock sur Scality et les gens le font parce que ça marche et ça croît de façon extrêmement facile. Le slide d'après, toujours cloud public mais plus des services d'infrastructure ou de plateformes de services vers des clients entreprises. Aujourd'hui, Rackspace nous utilise. Mais il n'y a pas que les grands du cloud. NetDocument, c'est très intéressant. C'est un Américain qui fait une offre de stockage pour les petits cabinets d'avocats. C'est construit avec tout un travail autour de la compliance des données. Nous, on est la sous-couche de stockage. Ils avaient démarré sur d'une étape. Un jour, ils ont trois disques qui sont tombés en panne dans la même baie et tout leur business était par terre et donc ils sont repartis sur de l'objet. Daisy, c'est un groupe anglais qui fait du disaster recovery as a service ou de l'archive as a service. Avec OVH, on démarque quelque chose d'intéressant. c'est que vous pouvez utiliser votre licence Scalety sur du serveur OVH. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on fait. L'essentiel de notre infrastructure, elle est chez OVH en R&D. Ces gens-là, ils viennent chez nous parce qu'ils veulent avoir le même type d'économique qu'un Amazon, mais en gardant le contrôle de leur data center. Et on voit beaucoup, beaucoup de choses autour du hosted private cloud. Oui, je veux du cloud, mais en fait, c'est mon instance, elle est dédiée chez l'hébergeur de mon choix. Accessoirement, c'est aussi une façon de répondre à un de vos principaux concurrents qui est IBM maintenant, qui justement est en train de pousser, alors je ne sais plus comment on appelle ça, cloud object storage en mode hosted private. Et c'est d'ailleurs l'objectif principal de l'acquisition, de ce que nous, on observe. On n'a pratiquement plus de concurrence avec IBM en dehors des comptes qui sont déjà contrôlés par IBM entre guillemets et qui essaient de convertir un business d'infrastructure sur site en un business d'infrastructure sur cloud IBM et là, ils avaient besoin de remotoriser l'objet et c'est à ça que sert Cleversafe. C'est une bonne nouvelle l'acquisition de Cleversafe par IBM pour vous ? Parce que typiquement, le nombre de comptes allergiques à IBM sur la planète est quand même assez... Moi, je crois qu'il y a plusieurs voies de nouvelles dans l'acquisition de Cleversafe. La première, ça a été un géant de l'industrie qui a acquiescé la catégorie. Ça, c'est une bonne chose. L'autre chose qui a été bien, c'est qu'effectivement, IBM, dans le monde, c'est 40 comptes à plus d'un milliard la pièce qui construisent le business. Donc, ça veut dire qu'il y a une forme de... l'offre est contenue en termes de sa distribution. Je pose la question parce que le business stockage d'IBM, grosso modo, ça fait 3 ans qu'il perd 15 points tous les ans. Absolument. Je ne suis pas sûr que Cleversafe enraye cette mécanique infernale. D'ailleurs, jusqu'à présent, ça ne l'a pas fait. Ça, c'est le job d'IBM. D'un point de vue industrie, je pense que c'est vertueux d'avoir un grand qui dit ça part dans le cloud, d'avoir un grand qui dit l'objet, ça compte dans le cloud. Si tu avances un cran, Brad, donc beaucoup de choses autour aussi du private cloud. Bloomberg est en train de revoir toute sa chaîne de distribution de contenu. Je ne suis pas en train de parler de la partie terminaux de trader, etc. Le contenu news, l'info, voilà. De revoir tout ce workflow et qui, au lieu d'avoir des éléments de stockage indépendants à toutes les étapes de la chaîne et des mouvements de données permanents, repose sur un seul socle qui va être effectivement capable de parler objet ou fichier suivant ce qu'on fait. Ils font un peu de vidéos. Légèrement, ouais. Alors nous, on aime beaucoup travailler avec eux parce que c'est des gens qui sont très visionnaires. Ils repensent leur workflow, en fait. Pardon ? Ils repensent leur workflow, là où auparavant les données bougaient, maintenant les données... Ben, puis les volumes, tu les bouges plus. C'est le reste qui bouge, mais... Mais pour ça, il faut un socle de stockage qui non seulement économiquement est plus attractif, mais qui a quand même une performance qui permet de traiter les différents workflows. Les aspects warm chez eux, c'est... Rien. Enfin, en ce qui nous concerne. D'accord. Je suis sûr qu'ils en font. Alors, nous, on a ajouté... C'est une des annonces récentes. Oui, on a ajouté la compliance. On en entend parler dans la santé et dans la finance. Et alors, on a de plus en plus de gens qui nous disent est-ce que vous pouvez venir m'aider à expliquer à mon équipe de développement applicatif interne comment tenir compte de l'objet. On fait... Alors maintenant, on a carrément packagé un meetup et on débarque avec le S3 serveur. On n'a pas de produit à vendre. On fait de l'évangélisation. Et ça, c'est bien vu. Autre exemple, le site avance d'un cran, c'est tout ce qui est autour du backup, de l'archive. Alors, en backup, on a beaucoup bossé à se certifier avec tous les grands du backup. Comme ça, on peut servir de cible. Donc, à notre Software Defined Storage Day, là en juin, il y a Natixis qui était venu expliquer comment tout un workflow avec TSM est écrit maintenant sur Duscality. Mais on peut le faire avec tous les grands applicatifs du monde du backup. Et puis, beaucoup de choses autour du Think and Share aussi, avec des partenaires comme Citerra pour remplacer des Home Directories. Et puis, plein de choses autour des archives de R&D. C'est impressionnant de voir des projets comme la voiture intelligente, ça génère énormément de vidéos qui viennent informer les algorithmes de développement des capteurs sur la voiture, par exemple. On parle de pétaoctets de vidéos pour des travaux de simulation. Juste une petite question sur la vidéo parce que quand on fait de la vidéo, une des tentations c'est de la présenter à des clients finaux avec de multiples formats, etc. Il y a toujours cette question de dire est-ce que c'est le métier du stockage ou pas de reformater les vidéos, réencoder les vidéos en de multiples formats. Donc nous, on n'a pas de fonction de transcodage sur le produit. Mais vous tournez sur Linux. Mais on a les clients qui le font. Donc est-ce qu'il y a des clients qui marient sur un même nœud le transcoding et le stockage ? Ah, ça je ne suis pas sûr. Non, pas pour l'instant. On a des workflows de transcodage qui ont pris à toute vitesse le même fichier en plein format. Je pense à un californien qui fait ça. On en a sur la prochaine slide. Mais du transcodage in situ sur le même serveur, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a un effort commercial concerté ? Parce que le marché du backup aujourd'hui il est détenu à 60 et quelques pourcents d'un point de vue appliance par un monsieur qui s'appelle OMC qui vend un produit qui commence à dater au demeurant et qui le vend très cher. Malgré ça, tout le monde continue à l'acheter de génération en génération. Il est scale-up, il n'évolue pas. Enfin, à chaque fois, il y a des problèmes de transition, etc. Est-ce qu'il y a un effort concerté de la part de Scality pour adresser ce marché-là ? La question principale, nous, quand on arrive dans un compte et qu'on parle de backup, c'est est-ce que vous avez la décision organisationnelle, donc on n'est pas en train de parler de techno, de centraliser vos workflows de backup sur une cible unique ? Est-ce que quelqu'un a le mandat ? Et résiliente. Et est-ce que quelqu'un a le mandat ? Si cette personne existe et que la décision a été prise, on bosse. Sinon, on ne bosse pas. Parce que c'est balkanisé. Ça se joue au niveau des départements. On parle de quelques dizaines de terra de droite, de gauche. Et l'assemblage du business case qui fait que c'est attractif, il est hyper compliqué. Il y a un paquet de grandes banques en Europe notamment qui ont justement centralisé cette question-là maintenant, mais qui achètent par contre des dizaines d'appliants mouse. Oui, mais ce sont des cibles idéales pour nous. Les économies d'échelle sont monstrueuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Même dans la dédupe ? En fait, vous pouvez gérer la dédupe complètement au niveau applicatif et la donnée arrive dédupée sur le ring. Mais au-delà de ça, le ratio entre le stockage utile, dédupé ou non, et le stockage brut qu'il faut déployer est infiniment meilleur en stockage objet. Si vous êtes sur un monocyte, on va tomber sur des ratios à 1.25, 1.3. Donc ça, c'est incroyable. Ensuite, vous êtes sur du hardware banalisé, donc vous sortez du form factor appliance avec la marge à 60% parce que tout ça a été joliment packagé. Donc vous arrivez à des... Enfin, ce sont des business case extrêmement simples. Et avec ceci, on a aussi la bien meilleure protection des données qui fait qu'ils peuvent imaginer la copy backup suffit au lieu de... La durabilité... La durabilité est bien meilleure. Et la durabilité ne cesse d'augmenter plus le système est grand parce que c'est un système complètement distribué qui utilise en permanence toutes ses ressources pour protéger toutes ses données. Il n'y a pas de notion de points centralisés, etc. Et vous communiquez sur le nombre de copies que vous maintenez dans votre architecture ou c'est quelque chose qui est... Oui, c'est quelque chose dont on parle tous les jours avec nos clients. Et c'est pour ça que je vous parlais de ce ratio. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas de copies. On fait des copies de fragments de données et on écrase le ratio au maximum. Et c'est ça qui fait baisser la note. Enfin, à la fin, c'est uniquement de l'économique. Alors, sans compter que quand vous centralisez et que vous écrivez dans un namespace, dans un espace infini, vous sortez de la problématique des volumes. Voilà. Qui quand même, aujourd'hui, occupent beaucoup les administrateurs stockage. En faveur du stockage d'objets par rapport au volume... Vous pouvez continuer à affecter les volumes. Imaginons que vous ayez un applicatif de backup qui parle fichier et que vous ne voulez pas changer ça parce que c'est des habitudes. Vous pouvez toujours affecter un volume. Dire la division A, la division B, la division C, vous avez des volumes séparés. D'ailleurs, moi, Central IT, je vais vous facturer en fonction, etc. Mais de toute façon, derrière, ces volumes sont eux-mêmes de taille infinie chez nous. Ils ne sont pas attachés à un certain système. Donc, vous pouvez continuer à avoir la même relation avec vos clients internes, contrôler, gérer de la même façon, sans que vous ne passez plus votre temps à bouger les données. Et puis, accessoirement, il y a l'élimination de l'investissement parce que, de toute façon, tous ces softs-là incluent la déduplication qu'on repaye dans les appliances. Ah, bien, complètement. Enfin, d'une certaine façon, qu'on repaye dans les appliances. Ah, bien, oui, oui. Oui, parce qu'effectivement, si vous ne prenez pas la dédupe dans le soft, vous allez pouvoir enlever une option, mais bon, il ne faut pas arriver. Il est gratuit. Il est gratuit. Il est gratuit. Voilà. Et aussi, un plafond fédéré, un très bel avantage quand l'événement pour lequel on fait le backup arrive et on veut restaurer les données, au lieu d'avoir 20 têtes de lecture, on a 6 000 disques qui ont tous une partie de la donnée et on veut le restaurer en parallèle. C'est massif. C'est massif. Accessoirement, dans ces scénarios-là, c'est souvent du multi-sites parce que... Enfin... Alors, on trouve du multi-sites parce que souvent, on est dans des grands groupes qui veulent de la protection géographique entre les sites. Donc, il y a au moins deux datacenters, en fait, pour l'infra-scality. Et en fait, si vous avez des datacenters proches avec un temps de quelques dizaines de millisecondes de latence, ce qui est très facile à faire en France, on va même vous traiter ces deux datacenters logiquement comme un seul. On voit ça, vu du ring, comme un ensemble. Ce qui fait que vous devenez résistant à la panne de disques, de serveurs, de racks et de sites et vous n'avez qu'un seul système à gérer du point de vue logique. Donc... OK. Alors, dernière série d'exemples, c'est autour de tout ce qui est du média et de la vidéo. Donc, on travaille en France, en Allemagne, au Japon, un peu partout, sur tout ce qui est la VOD, Long Tail, donc des choses comme le replay de télévision, l'archive active de vidéos. Alors ça, c'est dans la monétisation d'assets de vidéos, de plus en plus. On veut mettre des contenus qu'on a mis hier sur des tapes et qu'on n'est pas capables d'exposer au monde extérieur. On veut les mettre sur une archive plus chaude sur disques en ligne. Comme ça, si vous avez un événement, je vais prendre un exemple un peu sordide, mais quelqu'un qui décède, par exemple, vous pouvez mettre un homme célèbre ou une femme célèbre qui décède, vous pouvez mettre tout un tas de contenus et les monétiser. Ou quand vous avez une grande compétition sportive, vous pouvez mettre toutes les compétitions sportives du même genre des 50 dernières années et ce contenu, vous pouvez le remonétiser. Avant, ce n'était pas possible. Et sur des projets comme celui de l'INA, de tout, etc., vous êtes dessus ? Moi, je pense qu'ils devraient faire du stockage d'objets ce qu'il étire. C'est mon avis. Mais a priori, pour l'instant, ils font toujours ce qu'ils veulent. Non, non, mais en France, on a convaincu beaucoup de gens, mais on en a encore à convaincre. Celui-là, ça ne va pas être facile. Et après, il y a tout ce qui est autour du NAS qui a quand même dominé la chaîne de distribution. Enfin, Paris Ceylon a fait un travail génial il y a 10-15 ans et place aux nouvelles architectures. C'est le cas, par exemple, chez RTL en Allemagne où, en fait, on remplace... Deux autres questions. Vous aviez aussi beaucoup de références autour des centres de recherche, voire des agences gouvernementales. C'est toujours le cas. Donc, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Non, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une surprise mise en avant. Non, c'est vrai qu'on la met moins en avant pour une raison très simple. C'est que ce sont quand même des prises de décisions qui sont lentes sur des cycles difficiles à prévoir pour une entreprise de notre taille. Donc, en fait, aujourd'hui, derrière nos partenaires comme HP, on fait plein de business de type HPC. On a aussi des grands du HPC qui viennent directement nous voir. On vient de signer Oak Ridge National Lab qui est juste un magnifique logo en HPC. Mais, pour être honnête, c'est eux qui sont venus frapper à notre porte. et on a recentré nos propres efforts commerciaux sur des entreprises qui ont tendance à décider plus vite. De toute façon, en ayant signé l'Ossalamos, le CEA, le CNRS, on a Oak Ridge qui vient d'être signé. Il ne manque plus que le SA et la NASA. Voilà. Notre nom est connu dans ce milieu et je suis sûr qu'on continuera à faire du business. Et c'est des super clients parce qu'ils sont très pointus techniquement. Donc, pour nous, c'est des gens qui sont très faciles à servir. Ils sont presque des décos pour les développeurs. Ah oui, complètement. Avec l'Ossalamos, on a poussé plein de portes, on a exploré plein de choses. Par curiosité, ces gens-là, d'ailleurs, parce qu'il y a toujours une API native dans ce qu'elle existe. Oui, oui, elle existe. Une grammaire reste de base. Ces gens-là utilisent quoi ? Alors, beaucoup de fuses. En fait, ça permet de... Et de plus en plus d'objets. Et de plus en plus d'objets, mais par contre, objet au sens extrait du terme ou objet au sens l'API historique ? De plus en plus, l'objet API get-pot-delete. C'est-à-dire que c'est des gens qui contrôlent leur stack applicatif. Et puis, quand on leur dit qu'il faut faire la modif... J'ai eu un cas, j'étais à l'OVH semi. C'est une question de perf que l'on va vous poser. Oui, ils font la... Parce que le S3 serveur, implicitement, il y a une forme de translation. Tandis que l'API native de Scality, je suppose, et je suis peut-être complètement à côté de la plaque, que comme elle est native, d'un point de vue perf, elle est peut-être un peu plus performante que... Oui, alors ça, c'est marrant. D'abord, historiquement, l'assertion est correcte. C'est-à-dire que, historiquement, donc nous, on appelle ça dans notre langage S-proxidé, c'est notre interface, donc c'est l'interface la plus rapide. Il se trouve qu'avec la nouvelle implémentation de S3, et notamment la gestion des métadonnées devant, on arrive en fait à faire de la super performance en S3. mais bon, ça reste quand même fondamentalement juste. Ce qu'il faut surtout voir, c'est que ces gens-là, quand on leur dit qu'il va falloir passer l'applicatif en objet, ce n'est pas la mer à boire pour eux. Aujourd'hui, j'étais à l'OVH Summit, il y a une grande banque qui s'arrête, on discute de backup. Ils ont une partie de la banque où ils pourraient immédiatement faire des économies incroyables. Ils ont tous les backups qui partent sur des tapes. Et pour ça, il faudrait que les développeurs qui contrôlent un certain applicatif bossent pendant une semaine pour le passer en objet et ils n'arrivent pas à cranter cette décision. Alors que dans un monde HPC, les gars, c'est ça qui les amuse. Et la sécurité dans ces environnements, c'est l'épaisseur des murs qui fait la sécurité et pas l'API REST. Oui, donc d'être sur une API très brute, ça va bien. Voilà, donc en gros, ça vous donne un peu la vue de où on en est, si tu veux bien avancer d'un cran. Il y a aussi un autre point. C'est parce que vous étiez aussi en ramp-up IPO, si j'ai bien compris. Où en est-on ? Tout va bien. C'est toujours en continuous delivery. Oui, alors, donc il y a deux questions. La première question, c'est le développement de la boîte et ça, ça se passe super bien. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est en avance sur nos plans sur l'année 2016. On a continué à investir, à faire grandir la boutique. Donc je pense qu'on aura, à un moment ou un autre, on fera le choix de donner des chiffres de croissance, etc. Je pense d'ailleurs que dans les jours qui viennent, on va peut-être vous annoncer deux, trois choses. qu'on vient d'inclure dans l'équipe de management, on a rentré deux très grosses pointures qui nous aident à faire grossir la boîte. Et donc, dans l'annonce qui va les évoquer, qui va sortir dans les jours qui viennent, je ne serais pas surpris qu'on vous donne quelques éléments sur la croissance du business. Après, la question de l'IPO, chez Scality, on a énormément de chance. C'est que vu que nos investisseurs historiques nous soutiennent très fort, ils ont toujours réinvesti. En fait, aujourd'hui, l'IPO est un moyen, ce n'est pas un aboutissement. Et donc, le marché, les marchés, n'ont pas forcément été très accueillants pour les IPOs, même si Nutanix vient de faire quelque chose d'intéressant. Pour être fort intéressant. Oui, mais en nombre de transactions, en nombre d'IPOs, il y a une baisse. C'est pas contraire. Il y a aussi son sélectif. Donc nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est dans le financement de la croissance de l'entreprise, nous, on est persuadés que cette catégorie qui fait 5 milliards, c'est une catégorie majeure pour le marché à venir. On veut être un acteur qui met sa marque. Donc il faut qu'on finance notre croissance. C'est certain que c'est une croissance qui doit continuer à être financée. Mais entre guillemets, on est dans une situation où on peut à la fois aller vers des investisseurs privés, à commencer par nos investisseurs historiques, qui soutiennent très fort l'entreprise. Et puis on peut aussi se poser la question d'aller sur le marché public. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler ces deux aspects-là. Après, le jour où on va faire une IPO, c'est peut-être pas comme ça qu'on vous l'annoncera. Non, 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 mais c'était plus ou moins dans le pipe pour l'année prochaine. Je pense que le data point Nutanix, c'est très intéressant. Ils ont quand même été bien accueillis. Il faut voir comment ça va se dérouler dans le temps. Oui, mais sur un marché qui pour le coup est bien évalué, enfin bien évalué, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des métriques sur ce marché-là. Mais absolument. Qui sont assez clairs. C'est pour ça que le fait que Gartner fasse un MQ sur notre secteur, je pense que ça va être un des éléments qui vont cranter le fait que c'est plus lisible pour le monde des investisseurs en particulier. Puis ils vont savoir que le marché va être équivalent à celui du Nutanix qui sera à 35 milliards. Juste une petite question qui est peut-être débile et puis vous ne répondrez peut-être pas. Mais il y a eu des rumeurs comme parce qu'Aliti avait signé un important contrat gouvernemental anglais. Une agence gouvernementale qui ne dit pas trop son nom parce que c'est justement dans les marchés de surveillance et que ça représentait une contribution non triviale au chiffre d'affaires. C'est vrai ou ça relève de la rumeur ? Vous avez vu sur le slide tout à l'heure dans les industries que l'on vise il y a clairement aider les gouvernements sur les questions de sécurité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Spécifiquement ? Non, après c'est pas par la nature même des choses. Après vous imaginez bien qu'avec les origines qu'on a en tant qu'entreprise on ne fait pas ça n'importe comment, n'importe où. Et puis on est aussi très proche de grands fabricants informatiques qui ont eux déjà des positions fortes dans ce type de compte. HP en l'occurrence en France pour les agences en question. d'habitude depuis longtemps à motoriser les clusters qui vont bien. En l'occurrence je pense que... Mais je ne pensais pas à la France je pensais vraiment à l'Angleterre. C'est clairement un secteur qui a une contribution à notre chiffre d'affaires sans aucun doute. Et je pense que c'est sain que d'un point de vue technologique ces problématiques-là soient vraiment adressées avec une approche hyperscale, web, etc. c'est mieux pour les impôts de tous les contribuables de tous ces pays déjà. Juste une petite question en parallèle de ça c'est que les méga-contrats aujourd'hui ça représente une part significative de votre activité pour le coup le fait que la technologie se banalise fait que finalement un méga-contrat est dilué en fait par... Alors nous on assume complètement le fait que il vaut mieux être au cœur d'une révolution dans le business de notre client que d'avoir un petit projet dans un coin. Donc on a tendance à graviter vers les grosses affaires qui sont en plus généralement génératrices d'extensions et de croissances et c'est comme ça qu'on développe l'entreprise. Je posais la question parce que typiquement c'était Los Alamos qui était 150 et quelques pétards. Ils ont une licence à un demi-exact. Oui, voilà. D'accord. Après ils rempliront au fur et à mesure je suppose. Ils rempliront au fur et à mesure mais on a une tendance à graviter vers ces contrats-là même si on prend quelques centaines de terras parce que souvent la première étape pour se faire la main c'est... Mais dans le choix des comptes on a tendance à aller vers les comptes qui ont beaucoup de potentiel de croissance. Et ce ne sont pas tous des boîtes du CAC 40. Il y a plein de boîtes de CAC 40 qui n'ont pas un pétaoctet de stockage. Mais par contre ça va être une boîte de médias qui mise tout son business sur vous. Et ça pour nous c'est une super relation parce qu'on est sur quelque chose où il y a beaucoup de densité il y a beaucoup d'intimité et donc on sera le partenaire de la croissance. Et puis il y a plein d'entités qui vont à gérer beaucoup de données qui ne sont pas des entités cotées. Absolument. Ce sont des entités publiques ou semi-publiques. Absolument. Et partout dans le monde qu'ils soient capitalistes ou pas. Alors quelques mots sur le développement logiciel chez Scality. Ce n'est peut-être pas forcément votre angle de vue principal. Là on vient de parler des usagers mais nous on veut juste dire un mot là-dessus parce qu'on est très fiers d'avoir de la R&D à Paris. Et en particulier un truc que je voulais vous montrer. Donc on en est si tu avances d'un cran on en est à la version 6 du produit. Alors d'abord pour répondre à la question de tout à l'heure. Donc si votre objectif c'est de faire du développement d'applications vous allez sur le S3 serveur. Si votre objectif c'est de faire de la prod au-dessus de 2 Tera vous prenez le ring et puis en monocyte vous prenez le serveur et on vous aidera à passer de l'un à l'autre. C'est comme ça qu'on a positionné le serveur. Donc ça on en a parlé tout à l'heure. On a sorti la version 6 site avance d'un cran la version 6 du produit sauf qu'on a décidé avec la version 6 du produit de passer en continuous delivery. Donc développer le soft exactement à la mode des grands services cloud. Alors on n'est pas en continuous delivery au sens où il y a une nouvelle feature chaque jour mais on livre des nouvelles fonctionnalités toutes les 4 à 6 semaines. Et ça en termes de génie logiciel c'est une énorme avancée parce qu'en fait on a réussi à sortir un contenu incroyable dans la 6 en la coupant en 5 versions et en livrant toutes les 4 à 6 semaines. On a fait des sauts en qualité de notre produit qui sont vraiment très importants. Parce que vous sortez la feature quand elle est prête. On racconcie le temps entre le moment où le développeur la code et le moment où un client la touche. Et donc la boucle de feedback est beaucoup plus efficace. Puis on a aussi fait tout un travail sur l'automatisation des tests. Vous êtes développeur vous comitez votre feature comme on dit et quelques minutes plus tard vous avez une première batterie de test qui est capable de voir si elle a cassé quelque chose ailleurs dans le produit. ça accélère énormément les processus. Donc si tu vas juste au cran d'après c'est l'exemple de la version 6 qui sort en 5 morceaux avec des features importantes à chaque fois sur une période de 6 mois. Et les clients même si on fait du service provider et de l'entreprise en fait ils adorent ça parce qu'ils ont une culture DevOps et donc ça ne les gêne pas du tout de tester la 6.2 pour vérifier un certain nombre de choses de base et finalement de déployer la 6.4. parce qu'ils sentent bien que la 6.4 est un léger sureensemble de la 6.2 et donc il y a une continuité il y a un gage de qualité. Maintenant on continue à offrir de la maintenance très long terme à nos clients donc de temps en temps on gèle c'est ce qu'on fera avec la 6.4.1 et on ne fait plus que de la maintenance et là on change de train comme on dit. Mais c'est ce que nous disent les développeurs c'est si vous êtes à Paris vous êtes développeur et que vous voulez faire du développement logiciel pointu dans l'infrastructure en gros il y a Scality et Criteo et parce qu'on est sur des méthodes de développement super avant-gardistes donc voilà on est très fiers de ça je voulais juste vous en dire un mot tu nous fais une démo alors vous pouvez aller faire une démo vous même en ligne on a un petit démonstrateur mais surtout ça c'est sur le ring mais surtout tu vas nous parler du extra serveur oui je parle avant de faire le démo peut-être ouais si tu veux voilà donc ça va plus vite parce qu'il était de toute façon déjà disponible sur la machine donc si la dernière version n'est pas disponible et le télécharge il lance dans un container donc là il explique qu'on peut le lancer en mode mémoire uniquement et on a un système de metadata qui est semblable à celui qui est dans le produit sauf qu'il n'est pas distribué une des choses qu'on a changé dans cette version c'est que les autres parties du produit utilisent une base de données complètement distribuée dans le ring celui-ci est local sur un groupe de serveurs qui fait que par exemple pour un bucket unique on cherche dans un seul endroit pour les données ça c'est un des plus gros défis d'Amazon S3 c'est le fait qu'un bucket peut avoir des milliards d'objets dedans il faut les indexer et avoir les performances dans des sections extrêmement fortes donc là c'est lancé ça veut dire que en fait quand le nouveau S3 serveur est couplé à Ring la gestion des métadonnées est propre au S3 serveur on n'utilise plus la gestion de métadonnées du Ring exactement donc c'est j'ai des slides qui expliquent on a beaucoup travaillé sur ce modèle là donc c'est un système complètement distribué utilisé un protocole qui se appelle Raft qui est assez connu un back source assez spécifique qui permet de garantir la disponibilité des données sur une plateforme donc les performances sont bien meilleures que le système complètement distribué qui a besoin d'un défaut de latence et ça c'est une des contraintes du modèle S3 vu que AWS met le nom du bucket dans le DNS le nombre de buckets c'est une donnée rare et le nombre d'objets dans un bucket est compté comme illimité donc ça c'est le gros défi la plupart ceux qui veulent être S3 il faut pouvoir supporter un nombre quasiment illimité et on le voit souvent les centaines de millions d'objets dans un bucket c'est pas rare Juste par curiosité ça veut dire qu'il y a des préconisations de déploiement spécifique pour le S3 serveur quand on l'utilise en environment quality il faut que le serveur ait des caractéristiques spécifiques typiquement des SSD pour la partie hébergement des méta données ou de ce type là ou En fait on a deux possibilités sur un système qui qui va déployer dans l'avenir ou aujourd'hui avec que du S3 on prend les serveurs qui servent de stockage aujourd'hui au lieu de mettre les méta données distribuées sur le système on les met sur les mêmes machines avec les mêmes caractéristiques il y a même un besoin d'un peu moins d'SSD sur la plateforme qu'avant donc si on part sur une plateforme existante on va mettre ces serveurs à part ils rentrent dans le monde de ce qu'on appelle les connecteurs ils deviennent des access nouveaux exactement donc là j'ai un port IP qui est toujours spécifique à chaque lancement qu'on ne maîtrise pas et le style block il est passé derrière non ? on peut le forcer à avoir une résolution supérieure oui j'ai fait mais les caractères étaient moins bonnes encore donc je vais c'est vrai qu'il vous passe oui alors celui-là je vais modifier le port c'est là ou c'est là j'oublie toujours le mot de base very secret key one voilà donc j'ai une plateforme vide dans laquelle je peux créer un bucket c'est là pour bucket toto non puis CyberDoc qui a un support S3 donc en fait tu peux et je prends sur max c'est que du bonheur et donc j'ai des objets dans mon bucket et en signologie il y a différentes choses voilà le fichier des détails pour que le consépanne donc voilà donc on a un serveur Amazon S3 qui tourne dans un container Docker on a le même même en Node.js qu'on peut faire tourner de la même façon et c'est tout le code open source qui est disponible donc si on a un écran et un bon réseau c'est typiquement 5 minutes entre le premier démarrage sur S3 vous êtes bienvenus à le tester chez vous donc ça permet de travailler avec tout ce qui est protocolaire et quand on fait les meetups chacun dans la pièce peut installer sur sa machine travailler avec et le code source est aussi disponible donc le code source est disponible l'intérêt pour les grosses entreprises c'est plutôt que d'avoir des développeurs qui prennent leur carte de crédit qui vont ouvrir un compte parce qu'ils en ont marre d'attendre quand on va mettre du stockage à dispo bon ben là au moins il y a une ressource contrôlée et qui est très propre puisque si au final l'application décide de mettre sa payload sur Amazon Public Cloud il n'y aura pas d'impact sur le développement de l'appli et donc là c'est la page chez Ketob qui a toutes les explications sur le site web et on peut le cloner sur les détails donc le code est publié maintenant vous avez déjà vu des retours et des contributions de modifications ou oui donc ça commence avec le lien donc il y a des contributions divers et variées des gens qui trouvent des bugs donc ça c'est très positif aussi des suggestions des améliorations ça permet de les faire tourner dans les environnements un peu différents et on a déjà les gens qui commencent à contribuer des choses un peu plus intéressantes donc on imagine dans l'avenir qu'il y aura des intégrations avec d'autres systèmes d'authentification ou autre le mécanisme de licence c'est un mécanisme de licence de type Apache Apache ce qui est en fait aujourd'hui on a soit support par la communauté on ne s'implique pas du tout soit un support payant et on a très peu de demandes sur le support payant et ce n'est pas du tout un objectif pour nous de faire du chiffre d'affaires de ce côté-là donc là c'est le Apache la licence Apache qui est présentée C'est un mécanisme de copie ou de déport du serveur Astra une fois que j'ai validé on va dire potentiellement que je veux justement passer chez Amazon par exemple ou je vais le déployer ailleurs mais sans refaire toute la configuration par les pages et le montage de données c'est un méthode de migration vous mettez à disposition de Alors des fonctionnalités qui vont sortir en début de l'année prochaine c'est toute la partie Lifecycle Management d'Amazon S3 qui permet de pousser les données vers un cloud soit Sculity soit tiers par exemple pousser les données vers un classier basé sur les questions de policy donc les données plus anciennes qu'à certaines dates les données avec certains méthodes de données particuliers poussent les données vers un autre lieu ou les détruire aussi et ça peut être un deuxième cloud Sculity on a même des discussions en cours avec les gens de la place publique avec les clouds de pouvoir faire des liens avec des systèmes comme ça donc il n'y a rien n'empêche pour nos clients de simplement être client d'AWS ou autre C'est tout à fait seul dans l'Ordemap pour ces prochaines mois vous l'envisagez comme un mécanisme de réplication de bucket parce qu'en fait donc Sculity au sens assez propre en mécanisme de réplication par contre à partir du moment où le S3 serveur est installé chacun a son bucket enfin chacun va avoir de multiples buckets avec ce type de service on peut imaginer qu'en fait on n'utilise pas les services de réplication du back-end Sculity mais qu'on utilise les mécanismes de Lifecycle Management du S3 serveur pour faire du Alors sur la partie Open Source le Lifecycle Management ne sera pas rendu disponible donc ça c'est une fonction de valeur ajoutée par contre ce qui se fait sur la place aujourd'hui en copiant entre les plateformes c'est typiquement les outils d'immigration donc nous on a aussi un outil d'immigration Open Source public qui s'appelle CloudMig qui migre entre les clouds et qui vérifie les checksums par exemple du contenu de bucket de validé qui sont par il y a énormément du type AirSync Cloud qui permettent de faire ça donc ça c'est il y a tellement de toute façon nous on croit que le monde sera multi-cloud et donc on considère qu'on doit aider nos clients du point de vue de la chaîne applicative et que vu qu'on a un excellent back-end on aura une partie du back-end qui finira sur le ring mais ce que j'avais en tête c'est que typiquement il y a l'administrateur de stockage de qualité qui fait ce qu'il a à faire mais de l'autre côté il y a des users du S3 serveur qui donc sont propriétaires dans leur tête sont propriétaires de leur bucket et donc si on leur fournit les outils de Lifecycle ils peuvent se dire c'est plus la peine que je demande à l'autre en dessous de faire le oui tout à fait j'ai l'outil maintenant pour gérer moi mes mouvements de données comme je le souhaite c'est pour ça qu'on va ajouter les fonctions de Lifecycle Management intégrer avec la gestion de rôle avec le ring après il y a l'apéro donc vous pouvez poursuivre les questions à l'apéro l'apératif c'est sacré c'est ça si on ne parle pas autour de l'apéro il faut garder les questions ça déline les temps de l'apéro aussi ah oui ça peut les rendre pâteuses ça dépend de l'horaire bon alors dans ce cas est-ce qu'il y a des points que vous auriez aimé aborder les questions particulières que vous aviez qu'on n'aurait pas couvertes si il y a une petite chose autour de la 5 ou de la 5-5 il y avait eu un accent mis sur le bloc ouais bah on a fait marche arrière donc on a en fait on a mais les fonctions sont toujours là ou parce que oui oui elles sont là mais une des discussions que j'avais eues avec Jérôme c'était on a eu une banque je crois que c'était JP Morgan c'était une banque mais qui avait dit il parle trop des fois vous n'aviez pas la bonne mais c'était une banque mais bon bref qui voulait l'utiliser pour des VM à très faible cycle d'Io donc la grande problématique c'est tout le monde sait toute entreprise qui utilise plein de VM sait qu'ils ont une partie des VM qui pourrait vivre avec un équivalent d'ECS d'Amazon donc il y a besoin de centaines d'Iops et pas de milliers d'Iops c'est tout à fait faisable sur le ring on l'avait développé seulement après les clients nous ont dit mais moi je ne sais pas faire le tri de mes VM donc je mets tout sur du whole flash array parce que bon voilà quoi donc je pense qu'il y a quelque chose pour les spécialistes des VM ce qui n'est pas notre cas c'est d'aider vraiment les clients à trier quelle VM mérite quel stockage et le jour le cas échéant on est capable de le faire je l'ai dit en passant VMware a quelque chose qui s'appelle Verilize qui fait ça très bien bon toujours est-il que la grande banque en question il y a un IO Analytics qui permet de classer enfin on peut mettre les règles de répartition de VM en fonction de leur consommation IO donc bon est-ce qu'il est simple oui oui tu dis si VM consomme moins de machin alors move à Datastore bidule nous on a eu plein de discussions avec des gens très intéressés et puis dans la mise en oeuvre ça semblait complexe et on a tellement d'autres choses qu'on peut faire que voilà on s'est réorienté quoi et l'autre partie c'est que le bout du monde dans ce type d'usage est typiquement 50 terrains oui voilà ah oui après en plus paradoxalement en plus il n'y a pas de données non seulement elles dorment mais en plus il n'y a rien dessus ce qui explique peut-être que oui ça ne fait pas très mal de la mettre sur le flash array c'est un peu marginal de la garder sur le flash array mais bon ceci dit quand on a une grande banque et peut-être qu'on en a 50 000 dès comme ça ça commence peut-être à faire mal mais il y avait clairement matière à business case pour ces gens là et après je pense que après c'est le généricisé qui devient délicat oui et puis enfin moi je remercie tous les jours les fondateurs de la boîte attaquer un premier use case qui était le stockage des emails qui est hyper dur d'un point de vue stockage qui est hyper exigeant ça fait généralement avec des sannes donc on a hérité grâce à ça d'une plateforme qui peut faire plein de choses alors qu'on parlait d'un Cleversafe tout à l'heure il fait très bien du stockage de gros fichiers qu'on ne va pas lire souvent nous on a une palette beaucoup plus large donc c'est notre devoir d'ouvrir mais aussi de fermer certaines portes parce que c'est comme ça qu'on va développer l'entreprise parce que c'est pas raisonnable exactement ok merci 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 Sous-titrage ST' 501